Cette semaine à l'émission, nous parlons d'un nouveau festival à caractère familial à Laval. Je vous propose une mise à jour entièrement consacrée aux fêtes gourmandes internationales de Laval. Mais avant toute chose, une brève revue de l'actualité lavaloise. Madame, Monsieur, voici mise à jour à l'antenne de la télévision régionale de Laval. Ici Marius Brisson, je désire vous souhaiter la bienvenue à cette autre mise à jour. Un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes pendant lequel nous examinons un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Aujourd'hui, ce que je vous propose, les fêtes gourmandes internationales de Laval avec l'homme, l'intervenant de l'an dernier qui a sauvé les fêtes de la disparition, c'est-à-dire Édouardo d'Acosta. Mais tout d'abord, une revue de l'actualité locale et régionale en compagnie de notre collaborateur habituel, Gisselin Plourg, journaliste à l'Éco de Laval. Gisselin, rebonjour sur ce plateau. Bonjour Marius. Allons-y d'abord avec cette question-là où il n'y aura pas de défibrillateur dans les écoles de Laval. Effectivement, la commission scolaire de Laval n'a pas l'intention de munir ses établissements de tels appareils. Ce, malgré la recommandation d'un coroner qui a été chargé d'enquêter sur la mort d'un garçon d'une douzaine d'années survenu à Saint-Eustache, rappelez-vous, il y a à peu près cinq ans. Cependant, la commission scolaire n'est pas fermée à l'idée d'en faire la chambre. Elle évalue la situation, mais il n'y a rien de concret officiellement décidé pour l'instant là-dessus. Précisons que ces appareils, d'un coût estimé à 1 500 à 2 000 $, selon la Fondation des maladies du cœur, lorsqu'on utilise un défibrillateur combiné à des manœuvres de réanimation cardio-respiratoire, les chances de survie sont augmentées de 75 %. C'est un pensée zilier. Et peut-être que la commission scolaire décidera finalement d'en faire l'achat. Bon, restons dans les écoles. Le domaine de l'éducation, c'est la chasse au radon. Oui, le radon, c'est ce gaz radioactif qui est inodore, incolore, mais qui s'introduit dans les bâtiments par les fissures des fondations. C'est un gaz qui, à très long terme, à une exposition prolongée, est un facteur à très haut risque d'un développement d'un cancer du poumon. Donc, la commission scolaire va entreprendre bientôt l'inspection de ces écoles pour tenter de voir si on y trouve du radon. Du côté de la commission scolaire anglophone, Sir Wilfrid Laurier, cette opération est déjà entamée depuis les derniers mois. Et ces mesures de radon, ces tests vont se poursuivre jusqu'en 2014. On poursuit avec un peu de sport, basketball, une nouvelle ligue et une nouvelle équipe pour l'Île-Jésus. Exactement. Pour tous les joueurs de basketball qui performaient à des niveaux universitaires, disons que maintenant, ils auront l'option d'aller un peu plus haut, un peu plus loin, avec la ligue de basketball élite du Québec, qui a vu le jour tout récemment. Ça comprend cinq équipes, dont les Seigneurs de Laval. Et derrière ce circuit, on retrouve notamment le Lavalois Jonathan Turmel, ainsi que l'ancien joueur étoile, Pascal Fleury, qui a notamment évolué pour les Harlem Globetrotters. Hum, tous les détails qu'on peut lire dans le journal, sur le web, là. L'écodelaval.canoué.ca, des infos fraîches tous les jours sur notre site Internet. Suivez-nous également sur Facebook et Twitter. Et l'Éco de Laval, distribuée tous les mercredis. Un beau merci, Giselin, et bonne semaine. Bonne semaine à vous. Au revoir. Cette partie de l'émission était une présentation de l'Éco de Laval. Cette semaine à l'émission Mise à jour, nous profitons de la troisième édition des Fêtes gourmandes internationales de Laval, pour faire le point sur cet OBNL qui propose un nouveau festival gastronomique à caractère familial au Lavalois. Mes deux invités, la roqueuse et porte-parole de l'événement, Marie-Chantal Toupin, et puis celui qui est l'instigateur de l'événement, qu'il a sauvé de la faillite l'année dernière. Il s'agit de l'impressario, du gérant et du gestionnaire, Edouardo Dacosta. Mais avant, je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur le reportage que nous avons préparé sur le sujet. Les Fêtes gourmandes internationales de Laval ont pour objectif de faire découvrir les produits agricoles, avicoles, brassicoles et vinicoles des quatre coins de la planète. De l'Australie au Brésil, de l'Europe à l'Afrique, du Mexique à l'Alaska. Le Québec sera dignement représenté grâce à un secteur exclusivement réservé aux produits du terroir d'ici. Ce festival à caractère familial se déroulera cette année du 25 au 29 juillet prochain à la place Claude Léveillé de Laval, à proximité du métro Montmorency et du campus universitaire. On se rappellera qu'un groupe de gens d'affaires s'est joint à l'entrepreneur Edouardo Dacosta et à la chanteuse Marie-Chantal Toupin afin de reprendre en main l'an dernier les fêtes gourmandes internationales de Laval. L'équipe a réussi le tour de force d'organiser en moins de quatre semaines un événement à la fois prestigieux, convivial et familial qui a constitué une véritable expérience des saveurs en séduisant les quelques 35 000 festivaliers qui ont répondu spontanément à l'invitation. Pour la deuxième année consécutive, la roqueuse Marie-Chantal Toupin a accepté d'être la porte-parole de l'événement alors que la présidence d'honneur des fêtes gourmandes internationales de Laval 2012 a été confiée à la célèbre chef Anne Desjardins, propriétaire et chef de l'hôtel-restaurant-spa L'eau à la bouche de Saint-Adèle. Les organisateurs de cette troisième édition attendent cette année plus de 75 000 visiteurs. Ici Michel Poulin pour Mise à jour. J'ai le plaisir d'accueillir à Mise à jour celui qui a sauvé une extrémiste l'an dernier de la disparition. Les fêtes gourmandes de Laval. Il est entrepreneur, président de sa propre entreprise, gestion EDC, capignon sur rue d'ailleurs à Laval. Il est également gérant d'artistes. Il représente entre autres Marie-Chantal Toupin. Il est aussi le grand Manitou qui est derrière l'OBNL, donc l'organisation à but non lucratif qui est derrière l'organisation des fêtes gourmandes internationales de Laval. Madame, c'est un grand plaisir d'accueillir Édouardo D'Acosta sur ce plateau de Mise à jour. Monsieur D'Acosta, bonjour et bienvenue à l'émission Édouardo. Merci de nous le savoir. Alors, première participation à l'émission. Beau projet dans l'air pour cet été encore, un peu comme l'an dernier. Avant de parler vraiment de la beauté du projet qui s'en vient cette année, revenons un tout petit peu, reculons un tout petit peu. L'année dernière, vous avez vraiment sauvé les fêtes, sinon ça disparaissait. Oui, ça disparaissait. Vous avez raison. Et c'est surtout important de dire que je ne suis pas seul là-dedans. Quand on nous a présenté ce projet-là, les fêtes gourmandes étaient en difficulté financière. À partir de ce moment-là, on a respecté les engagements de l'ancien propriétaire des fêtes gourmandes de Laval. On a gardé tous les gens qui avaient déposé leur argent pour leur kiosque et on a fait arriver l'événement quand même. Donc, avec des amis, avec Marie-Chantal et avec toutes les... On a trouvé une équipe assez extraordinaire. C'est quand même un tour de force à quatre semaines seulement du délai. Édouard, vous avez réussi à faire ça. C'est extraordinaire. Et le plus extraordinaire, c'est que quand on a présenté le projet à Ville de Laval, la Ville a immédiatement embarqué. Parce qu'elle voyait que les gens qui étaient derrière le projet pour sauver les fêtes gourmandes, on le faisait pour le vrai. En fait, on n'a pas fait une OSBL pour perdre notre temps. C'était vraiment d'emmener un projet à Laval qui pourrait avoir une longue vie et une longue durée. Donc, les fêtes gourmandes, c'est vraiment approprié à ça. Donc, on peut dire que les fêtes gourmandes sont là pour rester? Moi, je pense que oui. En fait, quand on a terminé l'année passée, avec plus de 35 000 personnes qui se sont rendues aux fêtes gourmandes dans très peu de temps... Avez-vous réussi à faire vos frais, Édouard Daud? Non, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne pouvait pas arriver à faire nos frais la première année. Parce qu'en partant, on avait un déficit de 75 000 $. Les personnes qui avaient encaissé l'argent de tous les exposants, en partant, j'avais ça. Mais ce n'était pas vraiment une question de faire les frais. C'était de prouver qu'on était capable de garder cet événement-là à long terme. L'important, ce n'est pas nécessairement de faire ses frais. Ce n'est pas de perdre de l'argent non plus. Mais c'est vraiment... De créer un événement. Tout à fait. Un bel événement. Et étant Lavalois, moi-même, depuis tout le temps, depuis qu'on est arrivé au Canada, il y a beaucoup d'activités qui se passent à Laval. Et les fêtes gourmandes, ça touche vraiment beaucoup de monde. Et si vous me permettez, si je fais un petit recul dans mon hôte biographique, Edouardo, on se rend compte que vous avez déjà été impliqué dans deux entreprises d'alimentation. Donc, le lien est le lien. En plus d'être gérant d'artistes, on vous connaît surtout pour votre réputation de gérant d'artistes, mais déjà, vous étiez dans Aliment Deli Pro et Agdal, deux entreprises... Oui. En fait, j'ai toujours été dans l'alimentation. À la sortie de l'école, j'ai toujours, toujours travaillé dans l'alimentation. Et je suis arrivé dans le showbiz par accident. J'ai rencontré Marie Chantal, qui était à l'époque ma blonde. Et j'avais mon entreprise. Et c'est elle qui a découvert en moi un gérant d'artistes. C'est vraiment à elle qu'on doit... Ah oui? Ah d'accord. Ma deuxième carrière, c'est Marie Chantal qui me l'a dessinée, si on veut. Mais l'alimentation étant quelque chose que je connais, quelque chose que j'aime énormément, et c'était facile pour moi de prendre un téléphone et d'appeler les gens qui, dans le milieu, pouvaient m'aider. Bon, parce que si vous avez sauvé les fêtes l'année dernière, vous revenez à la charge cette année, Édouardot, c'est parce que vous avez su vous entourer, là. Oui, c'est clair. C'est clair. Vous ne faites pas ça tout seul? Non. Et la première personne qui a cru en notre projet, c'est Ville de Laval. Ah bon? C'est vraiment... Quand on en a parlé à Ville de Laval, ils ont vraiment cru en ça. Puis ils nous ont donné les outils nécessaires pour pouvoir revenir cette année. En fait, l'année passée, ils nous ont donné les outils pour pouvoir le faire arriver. Mais vraiment, on parle d'une affaire, d'une association à long terme. C'est d'ailleurs pourquoi ils nous ont demandé de changer de site. L'année passée, on était dans un site extraordinaire qui, selon moi, était très bien vu. Et suite aux recommandations de la Ville, ils nous envoient à la place Claude Léveillé. Ah, à côté du métro, là. À côté du métro, justement. À côté du campus universitaire. Tout à fait. Tout à fait. Pour pouvoir recevoir encore plus de monde avec le métro. Donc, la Ville va aménager un terrain là-bas qui va servir pour les fêtes gourmandes. On est vraiment très, 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 très bien entourés. Et c'est évident que les entreprises, quand ils voient le logo de la Ville, et c'est les fêtes internationales de Laval. Ça a changé de nom, là. Oui, mais en fait, on a... Les fêtes gourmandes internationales de Laval. De Laval. On a rajouté le Laval parce qu'on voulait vraiment se dissocier de l'ancienne charte qui était les fêtes gourmandes pour ne pas avoir des problèmes. Alors, là, c'est au niveau juridique. Le mot international aussi, est-ce qu'il était là l'an dernier? International, oui. Avant, c'était les fêtes gourmandes internationales. D'accord, vous avez rajouté le Laval. Nous, on a rajouté le Laval pour voir. Et vous savez, les fêtes gourmandes, il y en a partout. Il y en a à Laval, il y en a à la Rive-Sud, il y en a... Le nom est appelé... On le voit vraiment partout, Gatineau. Nous, c'est vraiment les fêtes internationales de Laval. En quoi elles vont être différentes, Édouard? En fait, la différence... Mettez-vous l'eau à la bouche, là. La différence, c'est... Je me souviens, quand on était petits à Laval, sûrement que vous vous rappelez de ça, la fête des voisins. Bien sûr. C'était vraiment un rendez-vous où tous les Lavalois se rassemblaient dans un endroit et il se passait plein de choses. La différence cette année, où est-ce qu'on a peut-être manqué un petit peu l'année passée, c'est les enfants, la famille. Ah bon? Ça va être vraiment... Un retour vers le caractère familial de l'événement. Parce que souvent... Oui, tout à fait. Parce que souvent, pendant que le père est après goûté à un morceau de tortue ou à une bière importée, ses enfants... Parce que Laval, il y a les enfants, c'est vraiment la ville de l'avenir, comme on disait. Les enfants vont voir un coin vraiment au passé du temps. Maquilleuse, jeux gonflables, cinéma, plein, plein, plein de surprises, lecture de livres pour enfants en plein air. Ça va être vraiment une activité familiale. Et c'est aussi de pouvoir échanger avec plein de cultures. Parce que, on le sait, Laval, moi je suis portugais, il y a 40 000 portugais qui restent à Laval. Donc, c'est d'aller en chercher le plus possible, d'avoir vraiment toutes les nationalités possibles. On les a qui nous représentent, qui nous présentent plutôt leur mais. Mais oui, je regardais ça, c'est non seulement les pays, mais secteurs agricoles, avicoles, brassicoles et vinicoles. Vraiment, on touche à tout, là, pour avoir une belle fête. Vraiment, oui, j'attendais le jour que vous vouliez faire avec. Oui, on va laisser faire Nicole. On va regarder Marie-Chantal comme porte-parole. Oui, oui, comme porte-parole. C'est pas Nicole. Non, c'est pas Nicole. Bien, vraiment, on touche vraiment à tout. Puis, c'est surprenant de savoir qu'à Laval, on a tout ça. Oui. On a vraiment, quand on parle d'alimentation, quand on parle de vin, on a vraiment, c'est grand Laval. Puis, il y a plusieurs secteurs qui sont représentés par Laval. Puis, on a un petit coin, vraiment, qui va être fait avec beaucoup au niveau du terroir. Les produits du terroir, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il va y avoir plusieurs pays représentés. Tout à fait. Le Brésil, la France, l'Italie, enfin, partout, l'Afrique. Et vous allez avoir un coin typiquement québécois. Tout à fait. Et c'est venu ça, là. À un moment donné, avec le succès qu'on a eu l'année passée, les gens nous appellent. Les gens veulent venir présenter leurs produits. Il y a beaucoup de gens, maintenant, qui veulent, qui savent que ça existe. Puis, cette année, nous, on prévoit aller chercher 70 000 personnes. Ça serait vraiment notre objectif. Donc, c'est... L'année dernière, excusez-moi, alors, 35 000 personnes, quand même. Donc, vous pourriez doubler cette année la participation. Oui, tout à fait. Parce qu'on a beaucoup plus de temps. Parce que la Ville nous a rapprochés du métro. Le métro, c'est important. Oui, très important. Vous savez, c'est facile de débattre. On peut avoir une clientèle de Montréal aussi facilement, là. Tout à fait. Mais, l'année passée, on avait fait une étude. Et c'était 30 % des personnes de Montréal qui venaient aux Fêtes gourmandes. On avait engagé une firme. Puis, on sait exactement d'où sont venus tous nos visiteurs. Et, avec ça, quand on a présenté ça à la Ville, on dit, mon Dieu, Montréal, il y a quand même beaucoup de monde. Mais, ça veut dire que si on leur donne une possibilité d'arriver encore pas de voiture, si un jour, mon grand rêve avec les partenaires qu'on a, si on pouvait devenir complètement vert un jour avec cet événement-là, ça serait le fun, tu sais. OK. Donc, vous tendez vers l'éco-citoyenneté. Tout à fait. Tout à fait. Une tendance de l'administration. Bien oui, pourquoi pas? Vous le voyez déjà. Donc, cette année, c'est du 25 au 29 juillet. Rappelons les dates, Édouardo. Édouardo. Donc, différents pays. Il y aura aussi, bon, un coin pour les enfants, un coin aussi pour le Québec, etc., etc. Est-ce que vous avez un coup de cœur particulier, Édouardo? C'est entendu qu'on met beaucoup de place pour la musique. Il va y avoir des spectacles les soirs. L'année passée, Marie Chantal avait fait un spectacle. Cette année, on est à près de décider avec Marie Chantal, justement, qu'est-ce qu'on pourrait offrir aux gens de Laval. Mais mon coup de cœur, c'est vraiment ce qu'on est à près organisé pour les enfants. C'est vraiment pour la famille. C'est facile pour nous de faire goûter de la tortue ou du serpent à des gens. Mais le grand défi, c'est d'avoir le plus d'enfants possible. Parce que la famille, c'est vraiment là-dessus qu'on voudrait se diriger. Puisque c'est le focus qu'on a. Et le coup de cœur que j'ai, c'est ce qu'on est à près de travailler pour le côté familial enfant. Donc, vous êtes en train de créer des retrouvailles gourmandes pour la famille à Laval. C'est ce que je comprends. C'est ça, le rendez-vous du mois de juillet. Exactement. OK. Est-ce que vous... Bon, vos objectifs, 70 000 personnes, vos partenaires. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été vraiment très importants dans cette quête, dans cette deuxième année? Oui. Il y a une compagnie en alimentation qui s'appelle Cisco, qui l'année passée, quand je les appelais à dernière minute, ils ont embarqué avec nous. Cette année, Cisco est un partenaire majeur. C'est un distributeur alimentaire. Et il nous donne accès à ces 300 fournisseurs. Donc, pour nous, c'est plus facile d'appeler ces gens-là, d'approcher ces gens-là. Il y a des partenaires, mon Dieu. Il y a tellement de partenaires... Bon, en fait, je ne vais pas vous les nommer tous, mais je sais que c'est très important pour vous, le travail d'équipe. Si on parlait, Édouard Do, maintenant, de ce que... des concours. Il y a des nouveautés, je pense. Vous allez lancer un concours. J'imagine que vous allez rencontrer les médias à un moment donné. Je vous remercie de donner la primeur à l'Église Larelle. Oui, tout à fait. Mais un concours sur la cuisine, ou comment vous voyez ça? Ça s'appelle « Gagner à cuisiner ». Vous savez, le monde est en envers. Présentement, la télévision, c'est que des chefs... Tous les hommes cuisinent et les femmes font de la rénovation. On est vraiment dans un monde en envers. Oui. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un concours qui s'appelle « Gagner à cuisiner ». Mais c'est pour les enfants de 7 à 17 ans. Je sais qu'à 17 ans, on n'est plus enfant. Mais de 7 à 17 ans... Pour les jeunes, de 7 à 17 ans. Les jeunes vont nous envoyer... Ça devrait partir dans la deuxième semaine de mai. Il va y avoir une grosse publicité. Quel est le concept? Ils nous envoient tout simplement leurs recettes. Ils vont nous envoyer ça par Internet. Ils vont envoyer ça à Marie-Chantal. Oui. Et avec toutes les recettes qu'on va recevoir, on va en choisir quelques-unes. Et aux Fêtes gourmandes, ils vont venir cuisiner. Ils vont venir nous montrer. On veut vraiment montrer aux gens que les jeunes aussi sont capables de cuisiner. Ils peuvent vraiment, vraiment, vraiment nous surprendre. Donc, il y a un concours qui s'appelle « Gagner à cuisiner ». Et c'est sûr qu'avec Mme Anne Desjardins, de l'eau à la bouche... Bien, écoutez, vous dites ça, Anne Desjardins, vous lancez ça comme ça. C'est la présidente d'honneur de vos Fêtes gourmandes cette année. Tout à fait. Anne Desjardins, qui est la chef propriétaire de l'eau à la bouche à Saint-Adèle. Tout à fait. Quand Manuel Moreau nous a annoncé qu'elle était vraiment enthousiaste à venir se joindre avec nous, c'est juste un sourire qui peut s'accrocher parce que c'est quelqu'un qui connaît vraiment ça. Et les enfants, les adolescents, les jeunes qui vont cuisiner, bien, on va pouvoir vraiment se faire conseiller par Mme Desjardins. On veut vraiment mettre... l'avenir est dans la jeunesse. Bien, c'est ça que je l'ai demandé. C'est pour ça que moi, il y a mon coin enfant, il y a mes enfants qui cuisinent. Fête familiale. C'est tout à fait. C'est là qu'on va aller. Mais pourquoi vous voulez inciter les jeunes à faire à manger pour que les jeunes apprennent à se faire à manger correctement? Non, c'est pas... c'est que les jeunes font à manger, mais on le sait pas, puis on sait pas c'est quoi qu'ils font. Vous savez, aujourd'hui, avec les gardiens, les garderies, puis tout ça, souvent, les enfants sont seuls à la maison, mais il faut qu'ils mangent, ces enfants-là, puis les parents ne préparent pas des repas tout congelés, ils se débrouillent. Puis c'est probablement, éventuellement, d'en faire un livre pour dire, bon, bien, les jeunes de 7 à 17, voilà ce que tu peux faire pour manger. Des idées plein la tête. Vraiment. Merci beaucoup, Édouardou, en plus de votre, évidemment, de votre métier d'impressario, de gérant d'artiste, vous vous occupez toujours de Marie-Chantal Toupec. Donc, on va recevoir dans un petit moment. Merci beaucoup d'avoir partagé. Et pour vous, les fêtes gourmandes, en terminant, c'est un apéro, c'est un dessert? Comment vous voyez? Moi, je pense que c'est... c'est un dessert. Alors, ce qui me concerne, c'est un dessert. Oui, c'est un dessert. Juste tellement. Et je voulais juste dire, pour tous les renseignements, juste aller sur le site Internet, fgil.ca. Vous allez avoir tout ce que vous avez besoin. FGIL pour Fête Gourmande Internationale de Laval. Merci beaucoup, Édouard D'Otacosta. C'est moi qui vous remercie. Nous allons faire une petite pause, Madame, Monsieur, à mise à jour tout de suite après. Marie-Chantal Toupec est avec nous. À tout de suite. Ma prochaine invitée mène de front une carrière de chanteuse populaire de rock. Elle vient de lancer son dernier album. Et elle a un faible pour la gastronomie, de sorte qu'elle a accepté d'être la porte-parole pour la troisième édition des Fêtes Gourmande Internationale de Laval. Mais c'est sa deuxième participation. Nous avons le plaisir d'accueillir à mise à jour l'artiste Marie-Chantal Toupec. Marie-Chantal, soyez la bienvenue à l'émission. Merci. Plaisir de vous accueillir. Vous êtes porte-parole des Fêtes Gourmande Internationale de Laval. Oui. On a le goût de vous demander pourquoi vous vous êtes investie dans cette fonction. Premièrement, parce que je suis partenaire. Et deuxièmement, je suis épicurienne. Et troisièmement, je trouvais que c'était un bel événement qui était en train de nous échapper, les Lavalois, tous les gens autour. Et finalement, quand on m'a parlé de rentrer là-dedans, puis si ça m'intéressait, je dis oui. Oui. Et, bon, porte-parole, oui. Partenaire, ça veut dire quoi? Partenaire, c'est que j'ai des actions. Avec Édouard Daud. OK. Donc, vous êtes directement impliqué dans la réussite, dans la gestion comme telle dans l'organisation. Dans la continuité, en fait, de l'effet de Gourmande Internationale. Est-ce que c'est une première expérience pour vous, ça? C'est ma... En fait, oui. Oui, mais ça va être ma deuxième saison en 2012. Donc, ça veut dire que l'expérience de l'année dernière, Marie-Chantal, a été assez concluante pour vous pour revenir encore cette année. Assez pour dire, oui, je veux retourner, puis je veux continuer, puis encore plus mettre beaucoup plus d'efforts, puis agrandir, échanger surtout d'endroits pour accueillir beaucoup plus de gens. Bon, parce que, bon, les artistes, pour vous, chanter, c'est de naturel, ça va de soi. Ça fait partie de votre vie, oui. Ça fait partie de votre vie, comme vous le dites si bien. Mais de participer à la gestion, est-ce que c'est pas un poids additionnel? Est-ce que ça aurait pas pu vous dissuader en quelque sorte? Oui, en fait, moi, je suis porte-parole. Édouard et tous les gens qui sont autour s'occupent de tout ce qui a rapport avec les papiers et ces trucs-là. Moi, ma job, c'est vraiment de venir à télé et de dire, venez, venez nous rencontrer, venez nous voir, venez goûter. C'est vraiment... Un happening gustatif. Exactement, c'est familial. M. Dacosta disait qu'on voulait en faire une fête familiale, vraiment, c'est familial, comme un tournant-là. Exactement. On veut assurer les jeunes, oui, les enfants. C'est la raison pour laquelle j'ai dit oui, parce que j'adore les enfants. Je pense que tout le monde le sait. Donc, la raison pourquoi, je suis partenaire, mais je m'occupe pas côté affaire. Moi, je suis là pour la porte-parole qui, pour un moment, je suis tout le temps sur le site. Les quatre jours que c'est l'ouverture, jusqu'à la fin, je suis là avec les gens, je fais des signatures, je m'amuse avec tout le monde, je goûte à tout. Est-ce que vous avez des coups de cœur? Vous vous faites des découvertes l'année dernière, Marie-Chantal? Oui, j'ai mangé du phoque et je m'attendais pas avec la couleur, que ce soit aussi appétissant. J'ai goûté vraiment à tout. Je vous dirais, j'ai tellement goûté, même le bison, je trouvais ça comme un peu... Répulsif ou texture un peu caoutchoutée, en fait, mais ce qui n'est pas le cas, je ne sais pas. Non, c'est extraordinaire. C'est très, très, très bon. Et là, cette année, ce que je voulais vous dire, c'est que comparativement à l'année passée, on va faire un plan de où est-ce qu'on trouve l'autruche, où est-ce qu'on trouve le kangourou, tous ces trucs-là, pour qu'on soit bien situés, parce que je trouvais un peu l'an passé, parce qu'on a eu comme trois semaines... La signalisation, là, vous voulez dire. Exactement. Ça sera mieux indiqué pour se retrouver sur le site, là. Oui, oui. Et ça, c'était important pour vous, ça. Bien, c'est important pour tout le monde. Oui. Puis si tu veux goûter à quelque chose, en fait, on avait un peu de difficulté à bon, c'était où, parce que les pancartes étaient beaucoup trop petites. Donc, cette année, ça va être très, très bien à la vue de tout le monde pour voir, bon, il y a un kangourou, c'est là, il va y avoir un kangourou. Oui. Puis on va avoir un genre de petit... un circuit, je vous dirais. Et en plus, on va faire un plus grand parc pour les enfants, pour que les enfants puissent s'amuser, les parents qu'à le déguster, puis que c'est comme un genre de garderie. Et votre rapport, vous, Marie-Chantal Toupin, avec la musique, on le connaît très bien, votre vie publique. Mais par rapport à la bouffe, par rapport à la gastronomie, vous êtes une fervente de bonne cuisine. En fait, j'adore cuisiner. Si j'avais le choix dans la vie, là, vraiment, où est-ce que j'avais des... j'ai des temps libres, je cuisinerais pour tous les gens qui, soit qui n'aiment pas cuisiner, ceux qui n'ont pas le temps. Je cuisine beaucoup pour maman, qui a juste une main. Donc, je prépare des repas dans la semaine. Ma sœur, elle a trois enfants, donc elle n'a pas vraiment, des fois, le temps de leur faire assuper. Fait que je prépare des repas pour tout le monde, moi, puis je distribue ça. Je me fais des amis comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Le voisin, j'y donne de la nourriture. C'est tellement drôle. J'adore ça. Alors, avant de terminer sur les fêtes gourmandes, pourquoi les gens iraient aux fêtes gourmandes cette année? Parce que c'est un endroit pas manqué. C'est à côté de chez soi. D'autant plus, nous sommes rendus au métro Montmorency. On peut... on n'est pas obligé... Oui, c'est facile. Exactement. C'est beaucoup plus grand. Cette année, on s'attend à recevoir 70 000 personnes. C'est vraiment familial. Ça, c'est avant tout. C'est familial. C'est primordial même. Venez goûter à tout. Il me semble que c'est à notre portée de la mer. Venez goûter la nourriture et le vin et la bière, etc. Exactement. Marie-Chantal, vous venez de lancer votre dernier accord. Je voulais juste vous faire un petit clin d'œil. C'est qu'on fait aussi un concours. Oui. Gagner à cuisiner de 7 à 18 ans. Édouard Daud nous en a parlé tout à l'heure. Ah, qui m'a parlé. Édouard Daud, il a trop parlé. Édouard Daud, il y a des projets de télévision aussi, etc. pour la cuisine. Oui. Enfin, ça, c'est les idées, les idées. Mais c'est quand même bien que vous le rappeliez. Oui. Il n'y a pas de problème. Marie-Chantal, vous venez de lancer un dernier album de 11 titres, je crois. Oui. Ce sont des chansons que nous connaissions déjà. Exactement. L'idée qui se cache derrière cet album, c'est de prêter votre interprétation à cette musique. Exactement. En fait, l'idée vient d'Édouard. Ça m'a rappelé... Je m'ai pas rappelé, mais quand il m'a demandé, il m'a parlé de ce projet-là, j'ai fait comme « Wow ». C'est comme une femme qui rentre dans une boutique de vêtements, puis qu'on me dit « Choisis ce que tu veux ». C'est les 33 gagnants de la disque les 33 dernières années. Donc, j'en ai choisi 11. 11 sur 33. Un choix difficile à faire? Oui, mais en même temps, ceux que j'ai choisis, parce que, bon, ça me tente d'en faire un deuxième, ça me tente de faire un ton de trois aussi, mais pour les 11 premières, en fait, j'ai une petite histoire sur chaque chanson. Je ne vous commencerai pas à vous les dire, parce que ça va être trop long, mais ça a été des coups de cœur. Donc, Ginette Renaud, ça me rappelle mes parents que c'était leur chanson, Céline Nicolombe. En fait, c'était pour moi un défi personnel de chanter des chansons que le public québécois connaisse par cœur. C'était ça mon plus grand défi, puis en même temps, je me trouve très privilégiée en tant que professionnelle de pouvoir le faire, parce que c'est des chansons que je faisais aussi en n'étant pas professionnelle. Oui. On vous a comparé parfois, malhabilement peut-être, à Marjo, où vous interprétez une chanson d'elle. Oui. Et ça, je trouve ça le fun et intéressant, parce que j'étais tellement anxieuse quand je l'ai enregistrée. J'ai demandé à Edouard de l'écouter, pour savoir si ça sonnait Marjo, puis il m'a dit non, pas vraiment. J'ai trouvé ça le fun, parce qu'après, écoute, j'ai réalisé qu'on ne voulait pas noire à la même place. Ah bon? Tiens, tiens. Mission incongue. Et puis, de voir l'interprétation de l'artiste original, appelons ça comme ça, vous avez voulu vous détacher de cette interprétation-là? Oui, en fait, j'ai tout changé les tonalités de chaque chanson, pour justement sortir de ma zone de confort, parce que c'est des chansons que je connais par cœur, parce qu'on les a tellement entendues. Ça a été des grands, grands hits. Donc, c'était de les chanter, c'est pour ça que j'ai appelé l'album, à ma manière. À votre manière. À la manière de Marie-Chantal Toupin, puis on va vous retrouver aux fêtes gourmandes, ceux qui vont vouloir entendre votre musique aussi cet été, 25 au 29 juillet à Laval. Exactement, puis il devrait y avoir un show aussi. Et puis vous, vous allez vous promener, tourner, promotion. Vous écrivez toujours votre musique en terminant? Bien, je n'écris pas la musique, mais j'écris des paroles de certaines chansons. Mais en fait, je ne me considère pas comme auteur-compositeur. J'ai des gens extraordinaires comme Claude Sénécal, qui le fait si bien. Donc... On s'entoure des meilleurs. Exactement. Cet automne, la venue d'un nouvel album original. Marie-Chantal Toupin, porte-parole des fêtes gourmandes internationales de Laval. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Bien, merci à vous. Et puis bon succès, bon été. Merci. Au revoir. Alors voilà pour cette plus récente édition de Mise à jour, présentée chaque semaine en première diffusion le mercredi à 18h30. C'est un rendez-vous à l'antenne de la télévision régionale de Laval, TVRL, Canal 9, Canal Vox. Pour les rediffusions, je vous invite à nous appeler, consulter les journaux locaux ou naviguer sur notre site web. Et si vous voulez regarder l'émission depuis votre ordinateur, c'est très simple. Section Web-Télé. Vous cliquez sur MAJ pour Mise à jour. Mon nom est Marius Brisson. Au nom de toute l'équipe de TVRL, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada